J'étais là chercher vraiment et c'était une belle victoire d'équipe et bon Julien était très fort on le savait donc bon on a vraiment pris les choses en main et au pied du Poggio il m'a dit ça va passer vite il faut accélérer donc j'ai encore accéléré puis Stibar m'a repassé bon tous les deux on s'est un peu fait la guerre pour aller au plus vite donc on a vraiment monté très vite cette partie du Poggio et puis sur le replat moi je ne pouvais plus accélérer j'étais à fond j'arrivais plus à faire de vitesse je dis à Julien reste dans ma roue jusque là et fait un sprint dans le raid j'ai eu le temps de lui dire ça et bon je quand je me suis écarté il est parti puis j'ai vu qu'il prenait directement 6-7 mètres et bon après j'ai entendu à la radio qu'il était avec 7 coureurs devant et j'espérais juste qu'il s'en sorte bien et je pense qu'il a bien géré mais le reste je n'ai plus rien vu Philippe d'habitude l'équipe Quickstep roule en équipe mais chacun essaye à son tour on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de leader aujourd'hui c'était différent Philippe nous on a l'impression que vous aviez tout misé sur Julien disons qu'on avait plusieurs cartes au départ comme souvent mais comme très souvent dans le sport c'est un peu la condition physique qui décide et on a eu le temps de parler puis on a vu que Julien était très bien il était confiant aussi très nerveux ce qui est bon signe pour lui chez lui du moins et voilà je crois qu'il a démontré déjà les dernières semaines qu'il était en grande forme mais quand on a un coureur qui est capable de gagner je crois qu'il faut toujours jouer sa carte et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui et voilà je tout le monde peut être fier de son travail aujourd'hui votre analyse personnelle après ce mi-lan son remo est ce que vous dites que un jour vous allez pouvoir la gagner ou est-ce que vous dites que vos chances diminuent chaque année oui ça diminue évidemment mais après je veux dire personnellement c'est mon 15e mi-lan son remo aujourd'hui c'est la première fois que je suis dans l'équipe qui gagne et honnêtement c'était un grand moment et c'était des moments rares et voilà j'étais sur le podium aussi mais ça n'a pas du tout la même saveur une troisième place ça c'est incomparable à vivre la victoire même même par procuration comme ça si julian il vous impressionne julian il apprécié le monde du cyclisme actuellement il est une forme assez incroyable et il domine il est français donc forcément l'attention des courses par étapes mais vous comment vous le voyez lui parle plutôt des classiques ouais je pense que il est il est tout simplement à courant de course d'un jour avant tout et il se débrouille très bien et on lui fait confiance